Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, on est le mardi 18 janvier déjà Je vous ai pas trop repris ces derniers temps, ça a été assez dur depuis la nouvelle année clairement de reprendre un rythme de vlogger Parce que je fais beaucoup de choses qui sont pas intéressantes à filmer, des rendez-vous, des petites choses comme ça Ou je filme pas et du coup j'ai pas de vlog à vous proposer, j'étais passée à 3 vlogs la semaine, ça vous plaisait beaucoup et à moi aussi Sauf que là depuis la nouvelle année je suis passée qu'à 1 vlog la semaine et voilà, là on est déjà mardi, mardi j'en ai pas posté et j'en ai qu'un à vous poster Donc voilà, ça a été un petit peu plus compliqué de faire des vlogs mais on va essayer de reprendre tout doucement Là aujourd'hui écoutez j'ai déposé Juliette ce matin, je suis passée à la maison voir ce qu'il y avait et chercher un colis D'ailleurs le colis c'était nos robinets pour la salle de bain, je vais vous les montrer Donc voilà ce qu'on a pris, c'est des petits mitigeurs tout simples Sauf qu'on les met bien parce que la forme du bec est en cascade En fait Kevin voulait des robinets en cascade Sauf que ceux qui les met bien, je vous mettrai une photo par là, qui les met bien, c'est magnifique Mais c'est trop d'entretien avec le calcaire, ici l'eau est très calcaire et c'est surtout que ça avec la bousse Donc du coup j'ai pris un robinet classique avec le bec en cascade, ils sont super jolis et je les ai pas payés très cher Donc il nous en fallait deux en plus Si jamais ça vous intéresse, c'est pas du tout en partenariat, je les ai eus sur Cdiscount Je vous mettrai le lien en barre d'info au cas où, et ils existaient aussi en noir Et si vous voulez normalement, nous notre salle de bain, normalement, elle va être en marbre, imitation marbre, toute blanche Même les meubles blancs, je vous ai posé des questions sur Instagram, on hésitait à mettre un meuble gris ou un meuble en bois Et finalement ça va être tout blanc, c'est mon idée de base Et je me dis Auréline reste sur ta première idée parce que le bois et tout j'ai peur de me lasser Même si tout le monde quasiment m'a conseillé de mettre le meuble en bois et des petits accessoires noirs Et donc du coup comme tout était blanc, on devait mettre les accessoires noirs Accessoires, je comprends les robinetteries, après les tapis de bain, la poubelle, le gobelet, le truc à savon Là le pousse-pousse à savon, je sais pas comment ça s'appelle Voilà tout, et puis il y a ma déco, genre un petit vase, des choses comme ça Sauf qu'en fait, tout en noir coûte plus cher Et si vous voulez, pour acheter ça, j'avais une carte cadeau sur Cdiscount Une carte cadeau Et la carte cadeau ne passait qu'avec les mitigeurs en inox, couleur inox et pas en couleur noire Donc clairement j'ai dit à Kevin, on va pas se prendre la tête, c'est une salle de bain Il y a que nous qui la verrons parce que c'est la salle de bain, elle est à l'étage Donc j'ai dit on se prend pas la tête, ça changera rien à notre life que les robinets soient pas noirs Au pire si on peut, on prendra la colonne de douche peut-être noire Et voilà encore, on verra si il y a trop de différences au niveau argent, on mettra en couleur inox Mais par contre je mettrai les accessoires noirs Voilà, je veux racheter une poubelle parce que la mienne elle me plaît plus, elle est pas terrible Je voudrais racheter tout ce qui est gobelet, porte-savon Là je les prendrai noirs et ça fera largement l'affaire Je mettrai peut-être un petit cadre, une petite déco, quelque chose Et même si ma salle de bain est toute blanche, écoutez elle sera toute blanche Au contraire ça fera très épuré Voilà du coup, donc là comme je vous ai dit je suis passée à la maison Il y a hier des gars qui étaient sur le terrain mais j'ai pas été voir parce que j'étais assez pressée Ils ont fait toute l'électricité et la plomberie C'est à dire que les radiateurs sont posés, les sorties d'eau, les petits robinets sont posés Les douilles en haut pour mettre une ampoule au plafond, tout est posé Voilà donc en gros si vous voulez On est le 18 janvier et il reste, c'est mon papa qui m'envoie des photos de la maison Il reste un petit mur en placo à faire Il reste un petit mur en placo à faire Pour fermer les toilettes mais ça il pouvait le faire qu'au dernier moment Et passer, ça c'est le terrassier Passer tous les fourreaux pour les câbles électriques et l'eau Et après c'est fini Donc ça va peut-être mettre moins de temps que prévu Donc on est content, c'est pour ça que j'ai ramené des cartons J'ai vu ma copine Caroline vendredi Et elle m'a ramené des cartons de son boulot Donc c'est génial Là j'ai pris des petits mais je les ai mis à la cave Elle m'a donné des gros cartons épais, bien solides de son boulot Où je vais pouvoir mettre des trucs assez lourds, ça va être solide Donc c'est génial Parce qu'on parlait ce week-end avec Kevin Il me dit, tu veux faire quand les cartons ? Je lui dis, je sais pas moi, 15 jours avant Il m'a dit non, il m'a dit là tout ce qu'on ne se sert pas Tu le mets en carton C'est parce que je ne veux pas vivre dans les cartons Je veux pas avoir un carton qui traîne et tout Mais on va être obligé Donc il m'a dit, tu mets déjà en carton tout ce qu'on ne se sert pas Au pire on va essayer de faire un petit peu de place à la cave et au grenier pour les mettre Et dès qu'on aura les clés de la maison Même si on a des travaux à faire On stockera au fur et à mesure des cartons dans le garage Et dès qu'une pièce est finie Comme ça on mettra les cartons dans cette pièce Ça sert à rien d'aller encombrer la maison avec des cartons Sachant qu'il y a des travaux à faire comme de la peinture Mais on a le garage où il n'y aura pas de travaux à faire Donc on va stocker En fait on ne descendra jamais d'ici les mains vides On prendra toujours une petite bricole Un petit carton, un petit truc pour mettre à la maison Et ce sera très bien Bon bah écoutez j'ai fait trois cartons Un avec des trucs du dressing Ça c'est les deux tiroirs du buffet que j'ai vidé J'ai laissé ce qu'on avait besoin Voilà comme scotch, agrafeuse Ça c'est un outil à Kevin qui va avoir besoin De quoi allumer mes bougies Voilà ce que j'ai besoin Celui-ci il est vide Je cache juste ici Parce que c'est un chèque à notre nom Qu'il faut que j'aille encaisser Voilà pour y penser Là j'ai laissé parce que c'est tous les papiers Les coloriages de quoi faire Les gommettes et les coloriages à Juliette Donc je vais juste trier et bien re-ranger Mais ça je vais en avoir besoin jusqu'au bout J'ai enlevé un petit peu de déco qui était là Mes pierres Ici là j'ai tout enlevé Il y avait, ça se voit Il y avait une étagère et un cadre Et le cadre il est là que depuis que Juliette est née Donc c'est une photo d'elle Donc ça craint Ça craint les marques Et vous savez quoi j'étais dans mon canapé là Oh ça va faire que de sauver Silence J'étais dans mon canapé Et je me rends compte que mon Vous le verrez peut-être pas à la caméra Mon buffet Qui est normalement blanc et jaune Les meubles Ça se voit là, regardez là Ça jaunit les meubles blancs Avec le temps C'est affreux Ça fait dégueulasse Bon je vous avoue que de toute façon On hésitait à le garder Dans un premier temps on va le garder Mais on le changera sûrement Mais il jaunit Et je sais pas à quoi c'est dû Il a clairement jauni Plus là que dans le fond Donc ça se voit La table, je pense que c'est à cause du jour Qui est juste là La table ici Elle est clairement jaunie aussi Le meuble télé aussi La console non Parce que c'est pas blanc laqué J'ai pas l'impression qu'elle est jaunie Mais c'est une horaire C'est une catastrophe Ça va grave se voir dans la maison Avec les beaux murs tout neufs blancs Ça va clairement se voir Que c'est jaune Donc voilà je suis contente Je vous avoue que j'ai juste enlevé Deux étagères et deux cadres Ça me fait vide Mais je préfère prendre de l'avance Comme je vous disais en story Instagram Comme ça s'il y a des petits trous à reboucher Moi je peux faire ce qu'il y a à mon niveau De rebouchage Faut juste que Kevin me découpe Le truc des chevilles en plastique Qui dépassent Moi je rebouche et je peins Ma maman m'a donné un petit peu de peinture Ce sera toujours ça en moins À faire Quand on rendra l'appartement Si jamais je bosse et tout J'aurais peut-être autre chose à faire Après il y aura juste des gros trous Des gros Des gros meubles Crochés au mur Si on peut dire À reboucher au dernier moment Comme je vous disais Le grand miroir qui est derrière moi Je vais pas l'enlever maintenant Au risque qu'il tombe Et qu'il se casse Parce que ça je le garde Et il m'a continué la peau du cul Donc on l'enlèvera Je sais pas moi On l'enlèvera peut-être Juste avant Quelques jours avant le déménagement Et les gros trous On les rebouchera Que après Mais ouais Je vais commencer à faire tout doucement Je vais faire un sac Avec les étagères Et les cadres Que je vais protéger Parce que ça casse Je suis déjà bien contente Là j'aurais bien aimé Vider un peu des choses Dans le dressing Voilà je voulais faire la salle de bain Parce que je vends Je vends ce meuble Donc il faut que je le vide Que je fasse les poussières Pour le prendre en photo Je vais vendre ce qu'il y a Donc ces miroirs Peut-être l'applique Et les deux étagères à côté Donc il faut que je vide Mais bon là c'est les parfums Mais comme je vais vider Un petit peu tout ça Ça je vais le mettre en carton J'ai pas besoin Tout ce qu'il y a dans le meuble J'en ai pas besoin Je vais le mettre en carton Les étagères Je vais pouvoir les décrocher aussi Juste celle-ci que je garde Parce que moi c'est là où je pose Bah vous voyez Bon là c'est dentifrice d'avance Mais mes cotons à démaquiller Mon huile de coco Mon démaquillant Crème main et pied Donc ça on va le garder Jusqu'au bout Je vous avoue Je fais un peu tout le tour des pièces En regardant Ce que je dois prendre en photo Pour vendre Ce qu'on va garder Ce qu'on va pas garder Ce que je propose à ma soeur à donner Et puis ce que je peux déjà Mettre en carton Sauf que Il y a des trucs Que je veux mettre en carton Mais j'ai pas de De papier bulle Et clairement J'ai pas envie D'aller acheter du papier bulle Qui finira à la poubelle Après le déménagement Donc moi ce que j'avais fait Quand j'ai fait du tri Dans mes Dans mes draps Tout ça J'ai gardé Là je suis en train de les ranger C'est juste là J'avais gardé Tous mes chiffons Tous mes vieux draps Troués et tout Et ce que je fais C'est que je les découpe Et j'emballe Des choses fragiles avec Voilà Récupe Et ça par contre Je les jetterai une fois à la maison Ou je garderai peut-être Pour protéger le sol Un ou deux chiffons Mais pas 50 Donc voilà Je voulais Commencer à emballer Quelques jouets jugus Mais ça J'ai plus de carton Les consoles À Kevin Qui sont juste là Il me faut absolument De quoi les emballer Parce que c'est collector Il y en a qui sont Qui valent de l'argent Et qui sont aussi Une valeur sentimentale Donc il faut absolument Que je les protège Pour pas les abîmer Et puis Et puis voilà Je me dis Si je fais Deux trois cartons par jour Et bah ça va Ça va arriver vite Là la prochaine étape Demain Demain ou tout à l'heure Je remonte des cartons C'est la salle de bain Comme ça j'essaye de vendre le meuble Il dégage Ce qu'il y a dans ce meuble C'est du bordel C'est mon stock De produits De shampoings De gel douche De dentifrice De brosse à dents Ça va aller en carton C'est mon stock Hello Bon je vous prends à la suite Du vlog d'hier On est le lendemain matin Parce que je pense Que le vlog d'hier A pas été très long J'avais oublié ma caméra Et que le téléphone C'est pas évident de filmer Et puis voilà C'était la soirée On a fait la petite soirée Comme d'habitude Là il est Je sais pas Il est à 10h30 10h20 Tout pile J'ai été chercher J'ai été déposée Juliette Et j'ai été chercher un drive A Leclerc aussitôt Heureusement que les drives existent Parce que franchement Faire les courses Je déteste ça On perd du temps De l'argent On passe plus de temps À la caisse Qu'en magasin On voit des gens Aigris Cons Qui font la tête Et je suis là Dans les rayons Je sais jamais quoi prendre Donc voilà Je vais chercher mon drive C'est très bien Je le fais au chaud De chez moi Je me suis en même temps Permise de faire Si vous voulez Moi en fait Je prends le drive Dans ma voiture Je remonte vraiment Que ce qui craint Le frais Et je laisse ce qui craint pas En voiture Les conserves Tout ça Et Kevin Quand il va rentrer Il va les remonter Ou si jamais Mais là il a pris mes clés Mais sinon quand il oublie Je le remonte Après ou le lendemain Et du coup J'en profite un peu Pour ranger les placards De cuisine Les nettoyer Je viens de nettoyer Le frigo Je les remplis Bon je ne montre pas Ce que j'ai pris C'est les trucs de base J'ai pris un peu de viande Un peu de neem J'ai oublié de prendre Des légumes par contre Donc je vais retourner Sûrement demain À Lidl Parce que je voulais Prendre des courgettes Pour faire des légumes Je voulais prendre des poireaux Des épinards Il me semblait Que j'avais pris des frites Au final il n'y en a pas Et j'ai envie de faire Des épinards Donc voilà Je vais aller chercher Tout ce qu'il faut demain Ce sera demain Des courses que de légumes Et de fruits Pour Julienne Bon quoi que fruits Regardez là J'ai acheté une cagette entière De clémentine Donc je pense que c'est bon Mais je me permets De faire un petit cri Comme ça je nettoie les placards Parce que si vous voulez D'ici normalement D'ici un mois Un mois et quelques jours On sera On déménagera On commencera le déménagement Et tout Donc j'ai envie De faire un petit peu de vide Voilà Des choses que je ne mange pas Je les donne à mes parents Qui ne sont encore pas Du tout entamés Que je ne mangerai pas Je nettoie tout bien à fond Parce que la cuisine On ne la réemmène Pardon La cuisine on ne la réemmène pas A la nouvelle maison On va essayer de la laisser là Enfin de la vendre Donc je vais la prendre en photo Quand elle va être bien nickel Et essayer de la vendre Et dire voilà Aux gens Vous venez de la chercher Tel jour Tel heure Enfin tel jour A peu près Quand on n'en aura plus besoin Qu'on sera à la maison Mais qu'on aura encore Un peu de ménage à faire ici Avant de le rendre A boucher les trous Donc voilà Je profite de cliner les placards Comme ça ce sera fait Ça ne va pas se ressalir En un mois Et comme ça J'en profite pour ranger Parce que Comment expliquer Kevin Quand il fait les courses C'est une baronne C'est ma mère C'est à dire que déjà Dans les sacs de course Quand tu ranges Du caddie A tes sacs Dans le coffre Il faut que tout Soit trié par sac C'est à dire que Tous les produits frais ensemble Toutes les brioches ensemble Toutes les conserves ensemble Moi honnêtement Je balance tout Dès que le sac est lourd C'est bon je m'arrête Et je trie une fois Que je suis arrivée à la maison Ça admettons que c'est pas plus mal Au moins comme nous On habite en étage On peut laisser ce qu'il craint pas En voiture Sauf qu'une fois arrivé dans les placards Il s'installe là Il balance tout Et s'il y a des trucs en double Il râle Bon c'est vrai que des fois J'achète sans le faire exprès Du riz En 5 exemplaires On en a déjà genre 3 boîtes ici Et j'en rachète 2 boîtes Mais c'est jamais perdu le riz Après on est 6 mois Sans en racheter Et voilà Il suffit qu'il tombe Sur des trucs entamés Il me dit Ça tu les manges pas Il me les balance J'ai l'impression d'être une petite fille de 9 ans Qui se fait engueuler par son père Je déteste cette situation Lui ça le rend touche à fouineux Donc on va éviter ça Donc je fais du rangement Avant qu'il remonte les conserves Et qu'il les range Comme ça ça m'évitera Une prise de tête inutile Voilà La petite histoire de Kevin Mais il est gentil par ça Mais pour les courses Il est relou Il est très relou Et il le sait Mais Autant que je prenne les devants Que je fasse le nécessaire Pour Pour pas Avoir envie de pleurer Quand il vide les placards Voilà Sous-titrage ST' 501 Donc voilà Une bonne chose de faite J'ai nettoyé la cuisine J'ai tout rangé C'est fait J'en ai profité du coup Pour prendre en photo maintenant Au moins comme ça C'est fait Et je pourrais la mettre à vendre Dès qu'il y aura besoin D'ici un mois Et je viens de passer un coup de fil Je vous en dis pas plus Dans ce vlog Parce qu'il risque de sortir bientôt Mais potentiellement Une bonne nouvelle Voilà Pour du boulot Je vous en dis pas plus Parce que je veux pas me porter l'oeil Voilà Du coup Je sais même pas quelle heure il est Le 11h à peu près Ouais Je voulais aller descendre Chercher des cartons Pour en faire tout à l'heure Pendant que Juliette sera à la sieste Mais honnêtement J'ai pas trop le courage De monter et redescendre Et je peux pas les monter En même temps que Juliette Parce que carton et Juliette Ça fait beaucoup Quand j'ai Juliette Je prends que Juliette Ou au pire Un petit sac de course Parce que c'est quand même Assez lourd A chaque fois sur la route Pour aller chez mes parents C'est une route Où il y a beaucoup De convois exceptionnels Regardez On nous bloque la route Là A l'arrêt Pour ça Alors que ça passe Mais ça passe largement C'est un camion Qui est passé dans le centre-ville Juste avant Pourquoi on me met à l'arrêt Pour ça s'il vous plaît Donc bref Je reviens d'avoir été Chercher le moustique J'ai pas beau dire Avec mes parents Donc il est 1h20 Ma mère c'est cool Elle m'a donné Mon repas de ce midi Je vous avoue Ça m'arrange tellement Parce que j'ai faim Et j'avais pas envie de cuisiner Elle est là en ce moment J'ai plus envie de cuisiner C'est horrible Et Sérieux Un deuxième là Et Juliette Calmos Et mon papa m'a donné aussi Des autotests Parce que Enfin Kevin m'a demandé S'il pouvait le ramener Nous à la pharmacie Comme dans toutes les pharmacies C'est un peu blindé Il n'y a plus d'autotests Il se sent pas bien Ça fait 1h Il est pas bien Et tout Donc on va lui en ramener un Parce que si jamais c'était ça Et qu'il était positif Il faut qu'on se confine Du coup je vous reprends très tard Il est 16h14 Quoi ? Quoi ? Je prends ma voix Juliette elle a pas voulu dormir Une seule seconde Elle était râleuse et tout Donc du coup là elle goûte Et si après elle est fatiguée Elle ira au dodo Et j'ai fait du pain perdu Pour le goûter Comment vous faites votre pain perdu Moi ma mère Elle le coupe en tranches Elle l'imbibe de lait Elle le trempe dans l'oeuf Et après on met à la poêle Toi ? Mais comment on le fait comme ça ? Comme moi ? Ouais Et toi ? Lui il fait une pâte à crêpes Il enrobe ses pains Et après il met à la poêle Du coup bon Il les mange quand même Mais depuis tout à l'heure Il les trie Il fait la grimace Quand il les croque Parce que c'est pas pareil Mais c'est bon quand même Mais non mais c'est ça le but C'est que ce soit tout mou Ah bah oui Il n'y a pas besoin de mâcher Ça glisse tout seul Moi j'encore plus que dents quand même Ah oui pas beaucoup Du coup Julie Yette elle en mange C'est bon Va partager Va partager Partager Et aimer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada